Et ils savent là-bas, ils ont un deal avec le général, c'est tout. Le deal là, c'est eux qui le connaissent, mais le moment venu, les vérités aussi vont venir en j'ai. Cette déclaration dans cette vidéo vient d'un avocat qui représente la Cour pénale internationale à ce procès en Guinée. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Vu l'importance de cette déclaration, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour mieux vous aider à asseoir vos convictions dans cet événement qui est en train de se passer en Guinée. Je veux parler bien sûr du procès du 28 septembre. Je vous prie de regarder jusqu'à la fin et après, on revient. Bonsoir, monsieur Diallo. Voilà, aujourd'hui, vous avez pu poser des questions à l'ancien président Moussa Dadis Kamara. Vous avez posé des questions que beaucoup vous attendez, que vous allez coller l'ancien président. Mais contrairement, vous avez en tout cas posé des questions qui lui sont très favorables. Pourquoi cette attitude ? Attention, j'ai posé astucieusement des questions au capitaine. Je le dis, est-ce qu'il reconnaît que ce sont les militaires, les policiers d'Arnam qui ont attaqué une population civile de façon systématique et généralisée ? Ça, ce sont des crimes contre l'humanité. Vous savez, un avocat doit être courtois en posant les questions. Un avocat qui a maîtrisé sa déontologie, il respecte l'accusé. Maintenant, si l'avocat n'a pas maîtrisé sa déontologie, il s'adresse n'importe comment à l'accusé. Moi, je vous dis, un accusé, c'est un être humain à respecter. J'ai posé astucieusement mes questions et le capitaine m'a répondu. Je lui ai demandé le cas des charniers, il a répondu. Donc, il faut faire en sorte que l'accusé coopère. Mais si vous vous adressez des gros mots, voire même vous insultez, l'accusé, vous pensez qu'il va parler. Donc, moi, j'ai obtenu ce que je voulais du capitaine Moussa de l'Escamara. Maintenant, vous avez distribué des documents aux deux parties. Vous savez, il ne faut pas que je meure sans dire ma part de vérité. J'ai commencé, j'ai beaucoup de choses à dire. Pour être clair et précis, ce n'est pas une diffamation. Lorsqu'on a porté la plainte contre le général Sekouba Konaté le 26 septembre 2017, c'est la FIDH, c'est l'OGDH, toutes ces organisations sont levées et m'ont demandé de retirer la plainte, j'ai réfugié. Mon argent, qu'on devrait me payer, ma prime, mensuel de 640 euros, ça c'est la FIDH, et l'OGDH qui savent où ils ont mis de l'argent, quelle destination. Ça ressemble à un détournement d'argent. Ça, c'est des vérités crues. Voilà des organisations de défense des droits de l'homme qui sont venues pour accompagner les victimes qui avaient des agendas cachés. Vous introduisez une plainte, des organisations vous demandent de retirer la plainte, ennivez vos voyages, vous menacent. Je crois que le pire n'est pas arrivé à mon niveau. Et si ça arrive aussi, c'est l'histoire. Je vais retrouver les lancers d'un compte et des ventes. À votre avis, pourquoi ça a été le cas ? Pourquoi cela a été le cas ? Et ils savent, là-bas, ils ont un deal avec le général. C'est tout. Le deal, c'est eux qui le connaissent. Mais le moment venu, des vérités aussi vont venir en jaillant. Merci maître, merci. Merci beaucoup. Merci maître. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Et surtout, si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partagez, puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. Dans cette vidéo que nous venons de voir tout de suite, là, c'est les déclarations d'un avocat qui est connu en Guinée. Et il faut rappeler que maître Amidouba, il est le représentant de la Cour pénale internationale à ce procès qui se tient actuellement en Guinée. Ça veut dire qu'il n'est ni l'avocat de Dadis, ni l'avocat de Toumba, ni l'avocat de Marcel ou qui que ce soit. Dans ce procès, lui, il représente la Cour pénale internationale. Et que lui, il faisait partir des personnes qui ont lancé des convocations concernant toutes ces personnes qui sont actuellement ici à la barre. Mais quand on écoute sa déclaration, on attend sous dire que lui aussi, il a sa part de vérité. Un avocat qui nous dit ici qu'il a sa part de vérité. Ça nous donne beaucoup à réfléchir, mes frères. Et dans cette déclaration, il nous fait sous-attendre ici que réellement, le général Konaté doit réellement faire partir de ce procès. Parce que lui, avec l'équipe des avocats des partis civils, ils avaient fait ces convocations à l'encontre de toutes ces personnes qui étaient concernées par ces événements du 28 septembre. et que, voilà, par cours d'échange, ou bien disons malheureusement, ou bien heureusement pour certaines d'autres personnes, que le général Konaté, son nom ne figure pas dans cette liste. Et que lui, il a sa part de vérité. À cause de cela, qu'ils ont même bloqué son salaire parce que lui, il exigeait que, voilà, le général Konaté puisse apparaître dans ce procès qui se tient actuellement à Conakry. Et que quelques-uns de ses confrères avocats lui ont dit que non, le général Konaté ne doit pas, alors, voilà, apparaître devant ce tribunal ici dans ce procès du 28 septembre. Ça nous donne beaucoup à réfléchir pour tous ceux qui sont en train de chercher la vérité dans ce procès. Quand je le dis, je le dis surtout pour les Guinéens, pour nous qui avons vécu cette époque en Guinée, pour nous qui savons réellement ce qui s'est passé ou bien qui voulons savoir réellement ce qui s'est passé, c'est le temps pour nous de sortir de l'émotion, de voir les trucs en face et de ne pas faire réellement un tri. Mais à chaque fois que je fais des vidéos ici, j'essaie de mettre en avance réellement les points qui vont essayer de nous ramener à la raison, des points qui vont essayer de nous permettre de se poser des questions sur lesquelles réellement, voilà, les points focals de ce procès se situent bien sûr. Dans plusieurs de mes vidéos ici, vous pouvez d'ailleurs les regarder si vous n'avez pas encore vu, j'ai toujours dit que Dadi c'est une victime d'un complot et que j'ai mis aussi quelques vidéos à l'avance pour faire savoir aux gens que Dadi c'est une victime d'un complot. Quand on voit un avocat qui est représentant de la Cour pénale à ce procès ici, qui vient nous dire que réellement, il y a eu un deal entre Konaté et quelques-uns, voilà, de ces avocats ou bien de la partie civile en Guinée, ça doit nous amener beaucoup à réfléchir. Et je vous rappelle que lors de la dernière audition d'Addis, là où il était face à Maître DS, il nous a fait savoir ici que lui, il est victime de complot et que lui, il ne doit pas demander pardon à la nation guinéenne. Que s'il y a quelqu'un qui doit demander pardon à la nation guinéenne, c'est réellement le général Konaté et Toumba. Il ne s'agit pas de supporter les gens aveuglement, mais nous ici, on veut réellement connaître la vérité pour que ces gens qui sont impliqués dans cet événement tragique où plus de 100 guinéens ont trouvé la mort, que ces personnes-là soient traquées par la justice et que la justice puisse faire son travail. Et quand on regarde la dernière audition d'Addis, là où il était face à ce maître-là, il nous a fait savoir aussi que lui, il a une clé USB où se trouvent toutes ces preuves. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui nous frappent ici à l'œil. Il y a beaucoup d'accusés qui sont venus passer devant cette barre ici. Les Toumba, les Chegoro, les Marcel, les couplants PV sont tous passés devant cette barre ici pour dire ce qu'ils savent réellement de ce procès, bien sûr. Mais ce qui fait la différence avec Daddis, c'est que Daddis, lui, il est venu avec des preuves et que nous sommes ici devant un tribunal pénal. Il ne s'agit pas de dire que réellement, cette personne est convaincante dans ce qu'il dit et que cette personne n'est pas convaincante dans ce qu'il dit. Dans la vie normale, on le sait très bien qu'il y a de ces personnes qui sont douées pour bien parler, pour embobiner les gens dans leur dire. Il y a de ces personnes qui ne savent pas réellement convaincre les gens. Mais ces personnes-là, ils se basent réellement sur des faits réels. Quand tu les donnes des trucs à faire, ils le font très bien. Mais eux, ils ne sont pas doués en parole. Et que dans ce procès-là, on n'a pas besoin de ces trucs comme ça-là. On a besoin d'une preuve. La preuve est d'ailleurs que la première photo que les avocats de Toumba nous ont montré ici, soit disant que c'était la prise du pouvoir, ça, ça a été démenti formellement. Et quand même on voit cette photo-là, ça ne ressemble pas à une photo de prise de pouvoir. Quand on revient aussi sur ce procès de complot, il y a beaucoup de vidéos que j'ai essayé de mettre en avant ici, où même l'ex-ministre Papakouli nous dit clairement ici qu'il y a un de ses amis qui est venu du Sénégal lui informant que réellement, ce qu'il voit en Guinée ici, il a l'impression que Dadis ne va pas dormir au pouvoir. Est-ce que quand on écoute cette vidéo, est-ce qu'on peut encore dire que, ou bien est-ce qu'on peut encore croire à Toumba qui nous dit que le jour où il a tiré sous Dadis, il a décliné son carnet de ce jour. C'est des questions qu'on doit se poser et je veux réellement connaître votre avis, comme d'ailleurs chaque fois que vous le faites ici, quand je poste une vidéo. Mais c'est que du jour au lendemain, cette piste de complot que Dadis est en train de révéler ici, est en train de voir jour pour les gens qui veulent réellement connaître la vérité. Le problème est que si on ne dit pas la vérité dans ce problème, c'est que le mal restera impuni. Le gros problème des pays africains, pas seulement la Guinée, c'est qu'on a tendance à bafouer notre histoire. On a tendance à camoufler réellement les gens qui sont fautifs de notre retard et donner le motif à des personnes qui n'ont rien à voir dans ce que nous vivons actuellement. On est en train de parler de la réfondation d'une nouvelle nation en Guinée. La réfondation de l'État, c'est le maître mot de l'actuel président en Guinée. Et cette réfondation de l'État ne passera que par le pardon. Et quand on veut parler du pardon, tous ces problèmes qui sont passés en Guinée, et que l'un de ces gros problèmes actuellement, c'est réellement le massacre du 28 septembre, et que nous sommes devant notre histoire ici, de grâce. On doit mettre nos émotions de côté et regarder réellement en face notre histoire. Et de dire réellement que voilà, c'est tel le fautif. Et que cette personne doit être condamnée. Et que cette personne doit purger réellement la peine qu'il le mérite. Quand on vient sur le procès du 28 septembre, et quand on voit réellement les pistes que Dadi s'est en train de dire ici, comme la piste de complot. Et quand on revient aussi sur les auditions de Toumba, les premières auditions, quand il nous dit ici qu'il est parti au stade pour chercher le président d'Addis, ça doit nous donner beaucoup à réfléchir, cette partie. Je n'ai pas eu le temps de mettre cette partie en avance dans cette vidéo, mais ça doit nous donner beaucoup à réfléchir. Pourquoi ? Parce que voilà, au début des événements, c'est Toumba qui s'élève pour venir dissuader Dadi de ne pas aller au stade. Ça, c'est un. Et c'est le même Toumba aussi qui sort du camp, qui dit qu'il va aller chercher le président d'Addis au stade. Est-ce que ce n'est pas suspect, mes frères ? Étant donné qu'il est aide des camps, comment étant donné qu'il est aide des camps et qu'il nous a dit ouvertement pendant cette audition que lui, il a confié Dadi à un de ses petits où Dadi même avait juflé ce dernier-là pour avoir la clé de la voiture pour aller au stade. Toi, tu as confié Dadi à un de tes gardes et tu es parti dans ta chambre. À un moment donné, bizarrement, c'est toi qui te lève pour partir au stade pour rechercher Dadi sans appeler le petit à qui tu as confié Dadi et aussi, tu dépasses toutes les barrières. On s'est rendu compte aussi dans ce procès-là que les barrières qui étaient là-bas, qui étaient posées avant d'arriver à Dadi il y avait sept barrières. Et que Toumba, toi tu prends ta voiture, tu dépasses toutes ces barrières-là sans demander si le président est déjà sorti ou pas. Ou bien, tu n'as pas pris ton téléphone pour appeler ton petit à qui tu as confié Dadi de ne pas le laisser sortir pour le demander si réellement Dadi est là-bas. Et quand on sort de ce contexte-là, on sait très bien que le salon était commandé par Toumba. Est-ce qu'il n'y avait pas un élément clé là-bas avec qui Toumba pouvait parler et le demander en disant si le président est toujours à la maison ? Il a dépassé toutes ces sept barrières-là et il n'a appelé que seulement Fromo pour dire que allons, on va chercher le président de la République. Mes amis, je voulais savoir votre avis concernant tout ce qu'on est en train de dire ici en commentaire. Pour moi, c'est très suspect. Et quand il prend aussi la route pour partir au stade, il passe d'abord par Madina pour partir au pont du 8 novembre. Pour tous ceux qui sont guinéens, on sait très bien où se situe le stade du 28 septembre. Quelqu'un qui veut se rendre là-bas directement, se rendre là-bas directement sans passer par Madina ni le pont du 8 pour arriver à Madina. Alors, la question que moi, je me pose alors, qu'est-ce qu'il était parti faire à Madina et au pont du 8 ? Pour moi, quand on me demande, je dirais que peut-être il est parti voir réellement si les dispositifs qu'ils avaient pris bien avant ce massacre-là, si tous ces dispositifs étaient en place. La deuxième question que je me pose aussi, c'est pourquoi est-ce que le général Konaté s'est déplacé exactement le même jour étant donné qu'ils sont revenus d'un voyage où tout le monde était fatigué et que lui, il prend son avion ou bien que lui, il prend un hélicoptère présidentiel même pour partir à Masanta pour se faire et se fait accompagner par un ministre de l'État pour camoufler un peu les pistes. La question qu'on se pose, c'est que comment est-ce que, parce que Toumba avait aussi mentionné dans l'une de ses auditions que le général Konaté avait raté de justesse la mort quand ils avaient pris l'hélicoptère pour se rendre à Zéry-Corée. C'est difficile de comprendre réellement que, dans la même audition ici, que Toumba nous a affirmé réellement que, voilà, Begré était au stade, bien sûr, avec ses hommes. Begré, il ne peut pas aller au stade seul. C'est la même chose quand Toumba aussi nous dit ici que lui, il était parti au stade à la recherche de Dadis juste avec Foromo. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes aussi qui sont en train de demander pour que Foromo puisse comparaître devant ce tribunal. Il y a beaucoup de choses qui sont démenties et que, voilà, c'est seulement avec preuve qu'on sera avec certitude. Pour beaucoup de personnes jusque-là, on pensait que réellement que c'est Dadis qui a mis Cési Raphaël Habba derrière Toumba pour l'espionner. Et que, hier, Dadis a juré sur Dieu, sur tout ce qu'il cherche, qu'il n'a jamais connu Foromo à l'avance. La preuve est que, là où ils sont en prison, que c'est là-bas Foromo a voulu lui présenter sa femme. C'est quand même suspect. Les gens, depuis très longtemps, ils sont en train de nous enlever sur réellement la vraie piste sur laquelle on doit connaître la vérité. Surtout celle du général Konaté et de l'ancien président Alpha Kondé, bien sûr. Pour tous ceux qui connaissent aussi Alpha Kondé, c'est un président qui a des passés réellement, comment dire, des réellements, qui a un passé réellement noir en Guinée parce qu'on le sait très bien que c'était un président qui était prêt à tout pour réellement avoir le pouvoir. Et que ce qui nous amène aussi à réfléchir réellement sur ces complots et que jusqu'à présent que c'est maintenant qu'on assiste maintenant à ce procès du 28 septembre, c'est que durant toutes ces règnes du président Alpha Kondé plus de 10 ans à la tête du pays et que voilà, c'est des personnes-là qui étaient en train de nous dire ici que le procès doit se tenir. L'argument qu'il a eu pour nous donner c'est qu'on doit reconstruire un palais de justice pour que voilà, ce procès-là se tienne. Non, on n'a pas besoin de palais de justice si on veut connaître la vérité réellement. C'est que lui, il était en train de camoufler quelque chose parce que si lui, il tient ce procès, il y aura beaucoup de noms qui vont sortir, les noms qu'on a vus actuellement. Et quand on voit aussi la déclaration de cet avocat Maître Amidou qui est le représentant de la CPI, il nous dit ici que réellement il y a un deal et ce qui est encore difficile à comprendre c'est que réellement parmi ces avocats qui sont ici au tribunal, on se rend compte que réellement d'autres ne sont pas clairs même dans la manière de poser la question et on sait très bien que voilà, ce président du tribunal il va prendre il est en train d'apprécier tout ceci et il va prendre réellement la bonne décision pour que ce procès-là puisse mieux se tenir et jusqu'à présent c'est ce que nous sommes en train de voir à travers sa sérénité, à travers la manière dont il prend les paroles pour apaiser les tensions dans cette salle. En tout cas, la piste de complot n'est pas une piste à écarter dans ce procès parce que quand on voit la structure de tout ceci et les premières vidéos dont j'ai publié aussi et on va, on s'y rend compte que réellement aujourd'hui, on est en train de parler bien sûr que le massacre a été planifié mais c'est qu'il faut savoir aussi que voilà, le passage à l'art ou bien l'organisation de ce 28 septembre a aussi bel et bien été organisée par certaines personnes qui avaient réellement des idées machiaveliques derrière la tête. En tout cas, je ne vais pas parler très longtemps comment est-ce que le général Konaté peut être alors victime d'un coup de la part de Dadis si lui-même il s'est déplacé de Konakry pour partir à Massantar sans ordre de mission, sans que Dadis ne le sait. C'est des pistes qui sont ici pour nous embrouiller, pour nous enlever sur le vrai chemin. Mais en tant que Guinéens, je le dis à chaque fois que je fais une vidéo ici que la vérité finira par sortir. Dans une de mes précédentes vidéos aussi, j'avais dit que réellement, il y a beaucoup de personnes qui seront déçues à la suite de ces procès parce que réellement, ce qu'ils pensent, ce n'est pas ce que le tribunal va faire. Ce qu'ils pensent, ce n'est pas ce que réellement, voilà, ce n'est pas ce qui est réellement la vérité. Et que dans ces procès, du jour au lendemain, on va connaître réellement quels sont ceux qui sont fautifs. Il ne s'agit pas de venir parler devant le tribunal ici pour convaincre en disant que voilà, croyez-moi que dans ces contextes-là, c'était comme ça. Non, mes frères, on veut connaître la vérité dans cette histoire du 28 septembre. Et que à chaque fois que les jours avancent, on va connaître réellement quels sont ceux qui sont les fautifs de ce massacre, quels sont ceux qui sont les coupables de ce massacre du 28 septembre. Mes frères, si vous avez regardé jusque-là cette vidéo, merci de les regarder et surtout, n'oubliez pas de les partager. L'objectif reste toujours le même, 50 000 abonnés et je compte bien sûr sur vous pour que réellement cet objectif soit atteint. Merci à tous.